Voyons comment imprimer son arbre généalogique avec le service d'impression professionnelle de mesaieux.com. Tout d'abord, dans votre arbre, assurez-vous que l'individu à l'extrême gauche est bien celui dont vous voulez imprimer l'arbre. Par exemple, le sujet de cet arbre est Milou Lumi. Pour changer de sujet, il suffit de cliquer sur l'icône représentant une maison sous le nom de la personne désirée. Pour revenir au sujet principal de votre arbre, cliquez sur l'icône à l'extrême gauche de la barre d'outils que vous trouverez au haut de la page. Lorsque vous avez bien positionné à gauche le sujet dont vous voulez imprimer l'arbre ou l'aligner, vous cliquez sur l'icône Impression de l'arbre dans la barre d'outils. Vous devrez tout d'abord choisir le type d'arbre que vous désirez imprimer. Cliquez vis-à-vis chacun des produits offerts afin d'obtenir un visuel et une description. Ensuite, sélectionnez l'un des designs offerts. Lorsque vous avez effectué votre sélection finale, cliquez sur le bouton Continuer. Vous obtiendrez à l'écran un aperçu de votre arbre généalogique tel qu'il sera imprimé. Tel qu'indiqué sur la page, vous avez le choix de l'imprimer chez vous gratuitement ou d'en commander une version professionnelle en grand format sur du papier de qualité. Si vous choisissez la version gratuite, vous n'aurez qu'à sélectionner votre imprimante et cliquer sur OK. Pour la version professionnelle, cliquez sur le bouton Voir les options d'impression grand format. Vous pourrez alors choisir de recevoir un fichier de format PDF que vous ferez vous-même imprimer ou une impression professionnelle sur du papier de qualité. Il vous est possible de demander des copies supplémentaires. Vous pouvez également ajouter un court paragraphe sur l'origine de votre nom de famille et l'histoire du premier pionnier de votre famille arrivé en Nouvelle-France. Vous remarquerez, à droite de la page, un reçu qui s'ajuste lorsque vous modifiez les options disponibles. Vous obtiendrez ainsi le montant total de votre commande Taxe incluse. Assurez-vous d'entrer correctement vos coordonnées, puis choisissez votre type de paiement en cliquant soit sur le bouton Carte de crédit, soit sur le bouton Paiement postal. Lorsque vous choisissez le paiement par carte de crédit, vous devrez d'abord confirmer vos coordonnées, puis cliquer sur le bouton Continuer. Inscrivez le nom du titulaire de la carte, ainsi que les informations relatives à votre carte de crédit. Cliquez sur le bouton Traiter transaction. Il ne vous reste qu'à imprimer le reçu de paiement, à conserver dans vos dossiers, puis à cliquer sur le bouton Retour vers mes aïeux. Vous recevrez un premier courriel pour confirmer votre paiement, puis un second lorsque votre commande vous sera acheminée.